Dans la forêt du temps, il n'y avait rien, ni ciel, ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Au commencement, le rien était l'obscur, le vide, un long tunnel de silence. Puis sont venus les eaux, est venue la terre comme une montagne qui émerge, est venu le ciel pour la couvrir. Sont venus les dieux qui flottent au-dessus des eaux, Hésiode, Zeus, Odin, Brahma, Isanami. Avec eux sont venus l'air et la lumière, l'algue et l'arête du monde. Coulé de matière et recul des ténèbres, il y eut un soir et il y eut un matin. Dans un magma, se sont mises à tourner les particules lumineuses, les saisons, la terre, les planètes. L'aiguille a percé la mince couche de bleu, elle a chassé l'éternité. Puis est venu le bourgeon, sont venus la feuille, les ailes et les pattes, la tête et les yeux. Ainsi sont venus les visages, sont venus les voix, les signes et les mots, l'amour et la peur, la prière et le sacrifice. Puis il y eut un puissant chaos, l'arc et la flèche, sous le ciel d'Apollon, est venu Dionysos, les cyclopes et les titans, l'éclat des couteaux, des obus, les cités éventrées. Et l'on a commencé à chercher l'ordonnance. On a inventé la charrue, les graines et les sillons. On a ensemencé le sol, on l'a arrosé. On s'est mis à échanger la pierre et le sel, l'ambre et l'or. Et la terre a commencé à recueillir nos histoires. Dans les arbres et sous la couche d'humus, au creux des vents et des vagues, parmi les fissures de pierre qui encerclent les feux, des voix se sont levées. On a bu au sein de la mer, on a mis la main dans celle du Père. Autour de la table, les places ont été assignées et l'on a prononcé le mot « famille ». On a recouvert nos épaules de fourrure, mangé la chair des bêtes, brûlé leur carcasse. Puis nos mains ont dessiné quelques traits sur les murs d'une grotte. L'art allait nous protéger de la haine. Mais la haine a continué. On a piétiné la terre des uns, volé celle des autres. On a arraché des enfants à leur famille. On leur a inculqué nos croyances. On a balayé leur rituel, enseigné notre Dieu, chassant avec lui l'esprit de la lune et du soleil, celui des saisons, de l'humain, de la terre. On a souillé notre maison. On l'a vendu aux plus offrants. Chacun s'en est allé, en portant avec lui la terreur et le fiel, le désir de vaincre, d'assujettir, de venger les offenses, s'éloignant de l'amour pour se rapprocher du désastre. Chaque pas laissait une trace que jamais l'on ne pourrait effacer. Le plus grand a croisé le plus petit et d'autres histoires ont commencé. Sont venu la maternité, la rue Summerside, le jouet d'enfant collé au palais, les étés à la mer, la piscine minuscule, dans le jardin, le carré de sable et les heures de silence. Sont venus la solitude et les cris des parents, les goélands au-dessus des marées, les châteaux cassés, nos éclipses au bout de l'horizon, le long paradoxe de l'arbre et de la pomme. Ici, tout pourrait s'éteindre, mais l'histoire a continué. Et avec elle, la longue marche du savoir, de l'argile à l'or, de l'âge d'airain à l'âge de fer, de la roue jusqu'à l'ère numérique, sont venus les anges tristes et les tours blessés, la colère de lourd printemps, l'invisible bourreau, la cueillette inlassable d'informations qui prononcent de vacillantes vérités. Et nos vies, comme des étoffes, se froissent. Dans le paysage du temps, la nuit s'approfondit. Et l'on se met à rêver du haut des falaises de Rilke, dans la forêt de Dante, on voit le passé, déjà. On lit le futur. On aperçoit l'aigle et la corneille qui déchirent le rideau de l'histoire pour rejoindre nos pas. Vers la connaissance de soi, on a marché. On s'est plongé dans le long travail de l'amour. On a trébuché, rebondi, puis chuté de nouveau. Le temps, jamais ne s'arrête, nous dit l'arbre, nous dit la forêt. Et sur la branche du présent, un poème murmure un chemin vaste et lumineux, qui donne sens à ce qu'on appelle humanité. Bonsoir à tous. Merci à la Maison de la Poésie d'accueillir cette soirée. Merci à Olivier Chandonçon, son directeur, son équipe. Merci aux techniciens. Merci, il va sans dire, aux éditions Bruno Doucet, Bruno, Muriel, Ariane et Jean Passe. Merci à ce lieu qui est un jardin précieux pour la poésie et plus qu'elle. Merci à vous d'être venus nombreuses, nombreux, fêter les forêts d'Hélène Dorion. Merci Hélène. Merci, merci de votre accueil. Merci à vous d'être là aussi. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Alors je vais tenter Hélène de vous rassembler, ce qui n'est pas forcément évident. Non, ça j'en témoigne. Je me risque donc. Hélène, vous présentez comme écrivain, c'est en dire trop ou pas assez. Tant vous naviguez librement, voile ouverte entre les formes. Le court-métrage poétique que nous venons de visionner est une preuve supplémentaire, exemplaire peut-être, de cette joie que vous tirez de l'interaction formelle, issue ici d'un dialogue, qui n'est pas nouveau, avec l'artiste, vidéacinéaste Pierre-Luc Racine. Tous les moyens de dire sont bons pour vous, pourvu que la forme discute un peu harmonieusement avec le fond. Le roman, le récit, le recueil sont certes les voix privilégiées, mais on a pu vous voir cheminer également du côté des essais, des albums jeunesse. On vous doit même, aux côtés de Marie-Claire Blay, on en parlait à l'instant, un livret d'opéra tourné vers un génie féminin qui répond du nom de Marguerite Horsenard. En parfaite femme de lettres, vous contribuez à la littérature de deux manières au moins. En tant qu'actrice du verbe, ça on le sait, mais en tant aussi qu'observatrice, commentatrice, critique. Vous avez frayé avec ces compagnons discrets et déterminants que sont les revues. Je peux citer Pelle-Melle, les écrits, Estuaire, le courrier, du Centre international d'études poétiques, Chronica ou encore Présage. Ce n'est pas tout. On peut retrouver votre signature dans de nombreux livres d'artistes, sous certaines photographies, à travers des chansons. On vous croise toujours comme chroniqueuse dans des magazines, au micro de l'émission « Il restera toujours la culture » que je vous recommande assez chaudement, pour son esprit d'allégresse notamment. En outre, vous êtes chevalière de l'Ordre national du Québec et officière de l'Ordre du Canada. Vous siégez à l'Académie des lettres du Québec et faites partie enfin du jury permanent du prix de poésie francophone Louise Labbé. C'est peu dire que votre expérience de la poésie est totale, transfrontalière, libre et vaste, comme ces espaces intenses, immenses, dont la présence vous environne. C'est à l'école que cette expérience poétique a pris son envol, avant de prendre un tour existentiel. Tous ces efforts conjugués furent célébrés et régulièrement. Ils visent une même destination, le dire, et l'on sait notamment avec Philippe Jacoté, que dire est difficile. Ces vents durs contre lesquels on écrit, relancez-vous dans vos portraits imaginaires. Vous, pour dire Hélène, vous avez besoin d'un arbre, de cet arbre. Une pluie de récompenses est déversée sur votre œuvre. Prix du gouverneur général du Canada, prix Mallarmé, prix Charles Vidrac de la Société des gens de l'être, prix Anne Hébert, prix Aliénor, prix Léopold Senghor, prix Catullo. Distinction ultime s'il en est, d'ordre symbolique et pas seulement, puisque des centaines de milliers d'écoliers français vous liront et vous étudieront les trois prochaines années. Un vent favorable, présent dans la salle, vous conduit au programme du baccalauréat, au plus près du savoir, dans ce qu'il conserve d'universel, au plus près de ce lieu qui a fait de vous et de tout amoureux des mots, de la connaissance des étudiants perpétuels. Et quelle belle condamnation ! Il semblerait même que vous soyez la première femme à jouir de ses distinctions, et de la mérité, il va sans dire, de son vivant. Le temps et le paysage retrouvés au niveau de l'intime sont peut-être les paysages principaux de vos livres, dont les titres contiennent d'ailleurs vos obsessions et retiennent votre sève poétique. J'en cite quelques-uns. Les corridors du temps, la vie, ses fragiles passages, les états du relief, portraits de mer, fenêtres du temps, ravir les lieux, le hublot des heures comme résonne la vie, l'étreinte des vents, le temps du paysage, jour de sable, pas même le bruit d'un fleuve sous l'arche du temps. Vous aimez passionnément le présent, mais à l'instar d'une ursenare, vous n'oubliez jamais que quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Au milieu de cette étendue dont est votre œuvre, nous marquerons ce soir un arrêt à mes forêts, dont le texte intégral vient de paraître en poche aux éditions, je l'ai dit, Bruno Doucet, lequel remarque Bruno Doucet dans sa longue et riche postface que, comme Virgile, poète latin né à l'aube de l'ère chrétienne, Hélène Dorion a le souci de la terre. Commençons peut-être par là, par cette invitation soucieuse de la terre. Remarquons en effet que les écrivains, et certains poètes en particulier, n'ont pas attendu l'actuel incendie écologique pour être soucieux de la terre. Et ce souci est d'abord, peut-être, d'emblée, celui d'une écoute transmise dans un champ. Ma première question est donc celle-ci, de quelle nécessité est née ce recueil ? Qu'est-ce qui vous a poussé à composer ces forêts dont on voit immédiatement, dont il importe de relever immédiatement, à la fois le possessif et le pluriel ? Oui, merci. Je pense que le souci de la terre, comme vous dites, était présent quand même dans tous mes livres. Il vient aussi sans doute d'une expérience immédiate avec la nature. J'habite depuis très longtemps dans la nature, d'abord dans les Laurentides, au nord de Montréal, pendant une vingtaine d'années, et depuis maintenant une quinzaine d'années en Estrie, à Offord, en plein cœur d'une forêt. Avant, j'habitais au bord d'un lac, donc on a eu le lac, la montagne. Je pense que la nature fait partie de mes thématiques depuis à peu près toujours. Je suis née à Québec, mais dans la jeune vingtaine, je suis allée vivre à la campagne, mais même enfant, j'étais quand même très proche de cette nature de toutes sortes de manières. Mais effectivement, le souci de la terre, la présence de la nature, a pris un sens différent avec mes forêts. Ce livre vient immédiatement après le roman que vous avez cité, qui a pour titre Pas même le bruit d'un fleuve, où là, c'était un roman avec, disons, une histoire qui se passe le long du fleuve Saint-Laurent. Donc déjà là, je dis que c'est le personnage principal du roman, c'est le fleuve. Donc cette présence déjà très forte. J'ai commencé à écrire mes forêts, alors que j'étais non pas chez moi, mais à Banff, dans les rocheuses canadiennes, dans une résidence d'écriture, en fait. Donc les tout premiers poèmes se sont vraiment imposés. Mon roman est paru, je suis rentrée chez moi. Nous sommes à peu près au début de 2020. Est alors arrivé ce que l'on sait, la pandémie, le confinement. Alors que j'allais présenter mon roman, j'ai été moi-même confinée dans ma forêt, avec les arbres, avec le silence, avec la nature. Et bien sûr, le questionnement de l'arbre, de la forêt, de la terre, le souci de la terre, ont pris tout à coup une dimension tout à fait autre. Je me retrouvais avec devant moi des êtres vivants, immobilisés eux aussi, mais par leur nature même. et à commencer alors vraiment une sorte de dialogue. Chaque jour, j'entrais dans la forêt. La forêt entrait en moi différemment, bien que j'y vis depuis plusieurs années. Tout à coup, les arbres avaient autre chose à me dire de moi-même, mais aussi de ce qui se passait dans le monde. Je pense que, disons, on a pris aussi conscience à ce moment-là que oui, la terre est fragile, mais l'espèce humaine est aussi fragile que la terre, sinon plus, en fait. Et donc, tout mon questionnement de ce moment très particulier, très intense, qui nous a quand même forcé à une prise de conscience essentielle, non seulement évidemment écologique, mais tout à coup, ce n'était plus de la science seulement, ce n'était plus juste des chiffres, c'était qu'est-ce qu'on devient, où on est et qu'est-ce qu'on peut par rapport à tout ça. Donc, un souci de la terre, mais aussi un souci de la vie individuelle, de l'être humain. Je pense qu'on est nombreux à avoir pris conscience à ce moment-là que nos vies étaient une espèce de tourbillon complètement fou, qu'on était dans des activités, des agitations, des gestes qui avaient perdu du sens au fil de leur multiplication. Donc, moi aussi, tout ça m'a interrogée, je me suis interrogée sur ma propre manière de vivre, mes propres choix, etc. Donc, le livre s'est, disons, développé en une structure que je dirais musicale, parce que, bon, vous l'avez mentionné, je collabore aussi en musique depuis très longtemps. Donc, il a pris forme avec ses quatre mouvements. C'est sûr qu'on n'écrit pas en se disant, je vais faire quatre mouvements parce qu'il y a quatre saisons, parce qu'il y a quatre points cardinaux. Mais après, une fois que j'ai eu terminé, j'ai pris conscience de ce mouvement qui s'était construit et qui s'était formé autour de ces cycles de saisons, cycles symphoniques peut-être, parce qu'au début, ce sont des poèmes très brefs. Ensuite, ça prend une certaine ampleur par la suite. Mais je suis peut-être en train de répondre à toutes vos questions suivantes. Du tout. Puisqu'on parle de construction, c'est peut-être une curiosité d'esthète, mais il a bien fallu assez fourrer une langue parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il y a aussi une collision langagière très particulière dans votre pays. Et donc, il a bien fallu, au demeurant, assez fourrer une langue. Et c'est la langue française qui est au service de votre champ. Et inversement, on peut peut-être se demander si ce fut une chance ou un obstacle, un facilitateur ou au contraire une difficulté, le fait d'évoluer, comme vous l'avez fait, entre trois manières de dire qui sont des manières aussi de comprendre différemment le monde. Et la langue française, donc, qui est officielle au Québec depuis, si je ne me trompe pas, 17, celle d'Amérique qui est au service et pas seulement, mais du calcul, disons, est celle plus ancestrale et spectrale aussi peut-être des Amérindiens. Est-ce que le français, la question est peut-être celle-ci, est-ce que le français est une préférence ou est-ce que le français est, pour vous, la manière de dire la plus naturelle ? C'est ma seule langue maternelle. C'est la seule langue dans laquelle je ressens le monde, par laquelle je vois le monde. C'est la seule. Le Canada, évidemment, est majoritairement anglais. Les États-Unis aussi, bien qu'il y ait aussi beaucoup d'espagnol, mais le Québec est francophone et français. On parle français au Québec. C'est sûr qu'il y a des points particuliers, par exemple, à Montréal, mais si on sort de l'ouest de Montréal, on n'entendra pas parler anglais. Donc, moi, c'est la seule langue dans laquelle j'ai toujours vécu. Je suis traduite, je collabore avec des traducteurs en anglais, mais je ne pourrais jamais écrire un texte en anglais. Je ne ressens pas le monde en anglais. C'est juste une question d'accent, vous savez. C'est tout. C'est mineur comme ça. Oui. À propos de ces paysages que nous commençons à évoquer, votre éditeur, notamment, s'est amusé à relever que quelques 3 milliards d'arbres vous environnent et pas seulement vous. Soit il a fait le décompte 380 pour chaque être humain. Donc ça, ça pose quand même un décor et un certain rapport charnel, en tout cas, aux choses et au monde. Du paysage, vous écriviez un peu plus tôt, donc dans le temps du paysage, que vous cherchez à le contempler d'une certaine manière dû dedans. et cette intériorité, effectivement, on la sent, y compris dans votre manière de capter les forêts. On peut la sentir dans cette intériorité dans bien d'autres livres, mais là, nous parlons des forêts. Est-ce à dire que c'est la résonance, et ce terme vous importe, du paysage, son écho dans chaque fort intérieur qui doit prévaloir dans sa contemplation ? Moi, je ne conçois pas du tout le paysage d'une manière, disons, bucolique. Ce n'est pas ce rapport à la beauté que j'ai au paysage. C'est vraiment un rapport, je dirais, métaphorique, intérieur. Ma question, dans mon dialogue avec le paysage, et je lui pose beaucoup plus de questions que n'importe quoi d'autre, c'est qu'est-ce que je peux apprendre d'un changement de saison, d'un arbre qui doit perdre ses feuilles à l'hiver s'il veut être assez solide pour traverser toutes les tempêtes ? Et on peut dire la même chose d'un être humain. Qu'est-ce que je dois, moi, abandonner de moi-même, à quoi je tiens probablement très fort, mais pour pouvoir traverser des tempêtes, des chaos intérieurs ? Donc, comment la montagne vit les changements de lumière, heure après heure ? Qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ça comme être humain ? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de cette manière qu'a la montagne de traverser les heures ? Donc, c'est vraiment, oui, une intériorité, comme vous dites. C'est vraiment un rapport intérieur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un rapport à la beauté, parce que ce rapport à la beauté, il est pour moi presque d'un ordre métaphysique, en fait. C'est une union totale avec le vivant. Je fais partie, et nous faisons comme être humain partie de cet espace capable de créer de la beauté, capable d'un chaos, capable de destruction, mais capable aussi de cette beauté, disons, survivante, si on veut. Et là aussi, il y a d'autres liens qui peuvent se tisser. Pour moi, cette espèce de répétition qu'on peut trouver dans le paysage, il n'y a peut-être rien de plus répétitif que regarder un paysage qui peut être, oui, qui peut donner un rapport contemplatif, mais aussi, encore là, un rapport à la présence au monde. Comment je peux être chaque fois présente et présente différemment devant le même, en ayant aussi, bien sûr, conscience de toute cette capacité de transformation du paysage, alors que nous, comme êtres humains, très souvent, on est confinés dans nos espaces intérieurs et on oublie qu'on a aussi cette capacité de transformation, cette mise en mouvement alors qu'on peut être apparemment immobile. Donc, c'est constamment ce type de questions que je pose au paysage et ces réponses, évidemment, changent. J'ai un rapport, par exemple, à la répétition qui est très, j'allais dire, intense, mais pour moi, la répétition, en fait, n'existe pas puisque c'est jamais le même, c'est jamais la même chose. Moi, je me présente devant le paysage chaque matin différente, chaque moment et je pense avoir, moi, quelque chose à apprendre de ce renouvellement constant d'une présence au monde qui nous met dans des inconforts, qui nous sort de notre confort, de nos carcans, parfois, de nos modes de pensée, souvent de nos préjugés, mais comme s'il y avait ce renouvellement, comme si le lien au vivant nous invite à nous renouveler, à revenir, mais avec tout ce qui a changé à l'intérieur de nous et à l'extérieur, évidemment, mais de prendre acte de cette transformation constante, tout ce qui est vivant bouge. on sent effectivement fortement dans ce livre comme dans bien d'autres que le désordre du monde et donc aussi le désordre de la nature est quelque chose qui vous retient, cette imperfection, en fait, dans le... et dans le recommencement, par exemple, vous remarquez, je l'ai relevé, à partir de ce qui est parfait, rien n'advient, de telle sorte qu'il faut une faille et ce qui l'accompagne, effritement, ruine, désolation, pour que quelque chose d'autre survienne. et c'est cette survenue, quelque part, cette presque erreur, cette survenue chaotique, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fascine, en fait, plus que la régularité de la nature, au point qu'on peut se demander si l'écriture n'est pas pour vous, finalement, une manière d'ordonner le chaos, enfin d'ordonner, de le raisonner, en tout cas, mais de le... Je dirais de l'accueillir, de l'embrasser, de le laisser, exister et de faire en sorte qu'il puisse exister à l'intérieur de nous et qu'on ne retrouve pas quelque chose d'artificiel en voulant l'ordonner. Vous faites référence à la faille. Pour moi, au tout début de ma démarche, je suis passée de la philosophie à la littérature et la lecture d'Yves Bonnefoy a été absolument déterminante. Je ne peux jamais entendre le mot faille sans penser à Yves Bonnefoy. ces espèces de, disons, de craquelures, d'imperfections, ces modulations tout à coup qui surviennent et on crée avec les failles, on crée avec les imperfections, avec les cassures, les ruptures nécessaires, souvent provisoires. Donc, c'est dans ce mouvement-là, la création est une mise en mouvement du monde. ordonnée sans jamais fixer, en laissant toujours aux choses leur propre mouvement, en respectant leur nature qui est d'être en mouvement. Your Sonar, ça ne vous déplaira pas que je la cite, dans les mémoires d'Adrien, fait observer ceci, justifiant un repli dont je suis tenté de vous demander s'il est aussi le vôtre. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux, vers le lointain contrepoids des astres. Vous semblez l'abonder dans les feuilles affirmant les forêts creusant moi, les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi, plus loin, l'être échevelé et bientôt cassé comme PIB, NIP, FMI, il fait un temps à s'enfermer dans nos maisons de forêt avec le bruit secret des nuages qui soufflent de l'autre côté de la nuit. Les forêts sont-elles votre refuge face à la folie dont les hommes sont parfois trop coutumiers ? On le sait. La forêt, avez-vous l'impression que la forêt est, disons, à la fois la fuite du monde et les retrouvailles avec lui ? Est-ce qu'au final, vous avez l'impression qu'en vous immergeant dans vos forêts, en les écoutant, en les traversant, est-ce que vous avez l'impression de fuir le monde ou au contraire de lui faire un peu mieux face ? Jamais le fuir. Je pense qu'un écrivain ne peut pas et ne veut pas fuir le monde. Au contraire, il se met face au monde, il se met à l'intérieur du monde, il veut ce chaos. En fait, moi, je veux le ressentir pour en faire un interlocuteur. et bien sûr, on peut voir la forêt à la fois comme un refuge, une paix, un silence, mais pour moi, ce n'est pas que ça et ce n'est pas principalement ça. Au contraire, c'est un monde aussi très chaotique, c'est un monde turbulent, c'est un monde sauvage, c'est un monde dangereux, il y a des bêtes, il y a tout l'invisible aussi. Donc, en ça aussi, pour moi, c'est une sorte de métaphore et dans mes poèmes, je n'oublie pas toute cette partie-là. Donc, il ne s'agit pas de fuir le monde, de se réfugier dans un lieu qui mettrait à l'abri. Au contraire, c'est aller dans un lieu qui va dire autre chose que ce que je sais de ce monde-là et qui va le dire autrement, bien sûr. Et cette insécurité pour vous, nourricien, créatrice même? je ne sais pas si c'est sécurité ou insécurité, mais mise en mouvement, d'accepter cette espèce de vertige, d'inconfort, d'instabilité. Tout est possible, tout peut arriver quand on se promène en forêt. Puis, c'est vraiment, c'est la même chose dans le monde dans lequel on vit. On se promène et tout semble paisible et tout à coup, il y a quelque chose qui survient. C'est exactement la même chose en forêt. Il y a des bêtes qui peuvent survenir. Un arbre peut casser. Il n'y a rien de paisible quand un arbre casse, non seulement à cause de, bien sûr, c'est ce temps qui est en train de se rompre, mais physiquement. Donc, il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de désordre dans une forêt. Les forêts, ce ne sont pas des arbres qui ont été plantés comme ça. Il y a tout un dialogue qui se crée. On le sait, bien sûr, on parle beaucoup des forêts depuis plusieurs années. Ce dialogue des racines, ce qui permet à un arbre de vivre par rapport à un autre, leur solidarité aussi. Tout ce mouvement-là est aussi un mouvement de chaos. Il semble quand même assez bien vivre et assimiler ce chaos. Ils vivent le chaos de toute façon. à propos de temps, et on sait que le temps pour les grands écrivains et tout, ce qui semble vous émouvoir et vous émerveiller même dans vos forêts, c'est le fait d'y voir, là où vous décidez de l'entendre aussi, bien sûr, du temps, non pas figé, mais du temps chaotique, mais d'une certaine manière quand même statuifié, enfin retenu en tout cas par le verbe. Et ça se solidifie par exemple dans votre cas dans les branchages, les feuilles, les troncs, les brèches depuis lesquelles, vous le dites, la forêt défriche en vous tant d'années. Les forêts, écrivez-vous, nous promettent l'écume et les embruns sur l'épaule du présent, l'écorce du souvenir. Ce que nous promettent les forêts serait-ce donc cela aussi, une promesse croisée d'infini et d'humilité, une façon d'entrer dans le silence aussi et de creuser en lui, mais est-ce que c'est l'expérience, et cette expérience peut être en tout cas d'un certain point de vue au moins métaphysique, mais c'est une expérience de la grandeur, de quelque chose en tout cas d'infiniment plus grand que nous et à ce titre sans doute vertigineux et inquiétant, mais comme on pourrait le dire de choses infiniment plus grandes que nous comme la littérature, Dieu pour ceux qui y croient ou le sublime retrouvé dans la nature. Oui, évidemment, mais pour moi c'est aussi de faire l'expérience de la forêt mais à travers le poème. C'est le poème dans ce cas-ci en tout cas qui nomme cette forêt, mais la forêt c'est aussi, c'est pas juste cet espace de nature et je l'évoque aussi dans plusieurs poèmes, vous en avez cité un passage tout à l'heure, c'est aussi la forêt technologique, c'est aussi la forêt qui fait écran, c'est aussi toute cette instrumentation de nos vies, aussi toute cette manière que l'on a de vivre devant l'illusoire écran, le virtuel, et c'est pas forcément une critique négative que j'en fais, mais juste une question de conscience, est-ce qu'on est suffisamment conscient de tout cet outillage, disons, technologique qui est virtuelle, qui, j'allais dire, qui nous assaille, qui crée des espèces de filets aussi autour de nous et qu'on ressent plus ou moins, mais il y a cette importance, quand on regarde une forêt, toutes ces branches, vous l'évoquez, bien, c'est quand on dit le web, c'est toute une toile aussi qui est là, donc je pense qu'on peut, pour moi, c'est dans le poème que je fais l'expérience de cette forêt-là, oui, principalement, donc c'est une expérience de langage, en fait, pour moi, le poème, c'est, cette expérience de langage, je ne passe pas par-dessus pour dire, voici, je parle de la forêt ou ce que je sais de la forêt, le poème, c'est quelque chose de la forêt que moi, j'ignore encore et c'est, je pense que c'est le propre de la poésie d'avoir, disons, de créer cette brèche, cet accès privilégié à un fragment de réalité et de le dire par le langage et c'est irremplaçable, je ne peux pas, je ne peux pas contourner cette expérience du poème lui-même qui est une expérience de langage qui n'est pas une opacité entre moi et le monde mais au contraire une manière de l'éclairer avec une langue qui, encore là, déstabilise, met dans l'inconfort, déplace, mais en mouvement comme on ne l'a peut-être pas été, mais cette expérience de langage est primordiale. Et cet amour un peu démystificateur des forêts et ce refus aussi quelque part effectivement de ne considérer les forêts que comme un rêve de lenteur et une réalité ce qu'elles sont aussi de ralentissement face à l'accélération de nos vies, l'affolement du cours de nos existences. Il y a un vers en tout cas en tout cas moi j'ai cru le voir là où vous mariez à la fois la patience et l'intensité la tranquillité et la vivacité et qui cristallise peut-être tout votre propos récent là. Par la lenteur du monde je me laisse étreindre donc ça c'est le début du presque quatrain et ensuite basculement je n'attends rien de ce qui ne tremble pas ce qui tremble et trouble nos certitudes de choses et êtres visage et paysage est-ce la condition du poème pour vous ? Est-ce que le vacillement le tremblement le mouvement est-ce que c'est pour vous tel que vous aimez la poésie en tout cas le carburant de la poésie ? C'est le carburant de la vie je pense c'est ce qui permet la vie ce qui ne tremble pas manque quelque chose de la vie ou quelque chose de la vie manque à ce qui ne tremble pas je pense que oui c'est vraiment dans cette dans cette dimension que que je le conçois et bien sûr le poème aussi est une forme de mise en en mouvement donc crée suscite ou invite à une sorte de tremblement laisser surgir ce qui peut-être peut trembler dans notre lien à un fragment de réalité qu'on n'avait pas encore vu ou ressenti de cette manière-là ou pensé de cette manière-là parce que pour moi le poème pense aussi le monde a aussi quelque chose à en dire à en faire ressentir mais aussi à en dire à le montrer différemment je vais vous inviter peut-être à commenter si vous l'acceptez un passage d'un auteur admiré par certains ici et par vous Philippe Jacoté qui dans ses paysages avec figure absente le relisant dernièrement j'ai relevé ce passage qui parle de la forêt et je voulais savoir si la manière dont il en parle qui n'est qu'un aperçu bien sûr des forêts c'est pas la totalité de sa vision de la forêt mais s'il trouve en tout cas un écho ou une résonance en vous on marche on se rapproche on s'arrête personne toujours nul qui ouvre la porte des forêts tout a-t-il cessé de vivre alors il apparaît qu'il n'est pas un de ces roseaux qui ne bouge un chuchotement rapide passe de l'un à l'autre un peu plus haut que le sol au-dessus des criés par ce doiseau que l'on devine que l'on perd de vue entre le ciel et ses reflets rien que l'espace presque immobile et au milieu ce murmure éternel oui ben j'évoquais Yves Bonnefoy tout à l'heure Philippe Jacoté est venu à peu près en même temps et ce passage oui c'est ce c'est ce regard sensible attentif lucide sur le plus petit c'est c'est la présence en fait de conressin donc oui oui ça résonne tout à fait oui je vais parler un petit peu de la forme et de la à la fois de sa puissance formelle mais aussi de la fragilité en tout cas qui la sous-tend et cette fragilité c'est la nôtre cette humilité du verbe et a fortiori de l'homme face aux forêts cette humilité forcée aussi on la retrouve dans un lieu précis qui est celui de l'écriture c'est à dire jusque dans la ponctuation présente mais peu dans la rareté c'est relevé aussi d'ailleurs ici la rareté des majuscules l'omniprésence des minuscules c'est comme si la fragilité des hommes rejoignaient régulièrement l'humilité du verbe que vous humanisez ainsi en fait peut-être dans le recueil il y a encore un endroit où vous dites qu'il illustre en tout cas nous sommes auteurs de montagne parmi les brumes affolées rien ne nous appartient nous dénouons nous réparons ce que nous pouvons je me demandais s'il avait été volontaire de dénuder ainsi le plus possible votre texte est-ce qu'il existait ou pas une volonté de le purger de tout ce qui pourrait freiner la fluidité entraver la coulée du verbe et peut-être même l'écoulement du temps est-ce que ce dénuement ne serait-ce pas une intensification ou une aggravation du désir de clarté qui en général irrigue vos mots et dont nos classiques aussi on le sait nous ont régalé oui vous parliez de la ponctuation j'ai eu une aventure avec la ponctuation de livre en livre je suis je l'évoquais tout à l'heure je viens de la philosophie alors dans certains de mes premiers livres il y avait même des points et virgules c'est dire et je pense que ça a été aussi un processus une manière peut-être de créer un champ de liberté et c'est intéressant parce que j'en parlais justement il y a deux jours avec mon éditeur Bruno Doucet on parlait justement de cette ponctuation et en fait c'est venu d'un dialogue avec Bruno qui est aussi poète on le sait donc notre dialogue est aussi un dialogue de poète et à partir de Comme résonne la vie donc le premier livre que j'ai publié avec Bruno on s'est questionné sur cette ponctuation et je disais tout à l'heure est-ce qu'on a encore besoin est-ce qu'un arbre a encore besoin de certaines feuilles qu'est-ce qu'on peut abandonner en chemin alors moi j'ai abandonné la ponctuation en chemin peut-être en fait pour laisser cette espèce de liberté aussi au lecteur sinon c'est comme si je crée un chemin avec des broussailles mais je mets tellement de petits lampadaires que finalement il n'y a plus du tout il ne peut plus choisir vraiment son chemin alors je pense c'est sans doute délaguer de faire en sorte que le lecteur puisse trouver son propre chemin aussi dans la syntaxe dans le rythme et c'est pour ça qu'il y a par exemple les espaces aussi dans un même vers mais il y a une forme de liberté si je veux que le lecteur et c'est ce que je souhaite en tout cas face l'expérience immédiate et pour lui-même du poème forcément je dois le laisser libre totalement libre même en ne mettant pas des petits marqueurs comme ça c'est par ici que tu passes et c'est comme ça mais là tu tournes un petit peu à gauche un petit peu à droite donc j'ai enlevé ces marques-là ça me fait penser parfois disons un pianiste qui répéterait avec le métronome peut-être que j'avais encore besoin de marques de métronome dans ce dialogue avec le lecteur et tout à coup justement avec Bruno ben moi j'ai essayé j'ai dit ben d'accord je vais voir on a évoqué cette possibilité alors j'ai bien sûr essayé parce que n'importe quelle idée qu'on peut avoir si elle ne fonctionne pas sur papier ben ça ne va pas alors je l'ai essayé et ça fonctionnait et j'ai aimé moi aussi je me sentais plus libre à partir de là comme si ça créait des blancs des espaces et je revenais aussi quand même à mes premières lectures j'évoquais bonne foi il y a eu aussi du bouchet il y a eu aussi reverdi des poètes que j'ai vraiment beaucoup fréquenté aimé donc c'était quand même pas si loin non plus derrière alors je vais un peu tricher pour glisser ma peut-être dernière question avant que nous ayons le plaisir de vous écouter lire vous avez abordé plusieurs fois la philosophie en disant que vous venez d'elle cette liberté d'ailleurs que vous offrez le lecteur comme poète vous vient peut-être je ne sais pas même inconsciemment de cet amour en tout cas que la philosophie octroie au libre arbitre il est toujours très difficile de faire usage mais qui est quand même une des choses les plus belles qui soit offerte à l'âme humaine et vous dites en un sens je me considère toujours comme une étudiante en philosophie c'est ce que vous dites à Muriel Zag dans un entretien glissé à la fin du recueil et d'ajouter mes forêts est un livre de questions on sait que le dialogue entre poésie et philosophie fut tumultueux dans l'histoire il s'agit là aussi de liaisons dangereuses un grand philosophe dont on parlait il y a peu qui pouvait se targuer d'être écrivain ce que sa modestie se refusait à faire le regretté Jean-Luc Nancy observe à un endroit que la vérité est l'agent actif de la philosophie et sa ligne de fuite la littérature elle ne s'interroge pas sur la vérité on peut dire qu'elle est dedans ou bien qu'elle l'a fait ce qui résonne d'ailleurs avec un propos de vous récent à l'aune de cette citation avez-vous la sensation de devoir choisir entre cet héritage de la philosophie cette actualité de la littérature entre être dans la vérité ou tendu vers elle au fond comment vivez-vous ce partage entre la philosophe qui n'est pas tout à fait morte et la littéraire bien vivante la philosophie et la poésie étant pouvant être entendues comme deux manières de soulever effectivement des questions en substance c'est une manière de vous demander si vous opposez la métaphore et le concept sachant qu'on sent assez régulièrement dans votre poésie un désir de concilier ou peut-être même de réconcilier métaphysique donc un point de la philosophie et métaphore oui vous savez en philosophie l'élément qui m'intéressait le plus je pense c'était cette réconciliation vous avez nommé le mot la réconciliation des contraires et pour moi c'était vraiment une grande partie du travail de la philosophie de réconcilier ses opposés parce qu'à l'intérieur de nous ils existent parce que dans dans le monde ils existent dans la vie ils existent et donc je n'ai pas créé cette opposition entre philosophie et poésie je suis venue d'abord je suis arrivée à la philosophie et je suis passée de la philosophie à la poésie de manière j'allais dire assez naturelle par des philosophes comme Nietzsche comme Sartre Albert Camus donc des philosophes qui étaient très proches oui des écrivains donc très proches de la littérature et ensuite des écrivains proches de la philosophie je pense par exemple à un très grand poète québécois Jacques Brault qui était aussi un philosophe donc j'ai comme fait ce passage une sorte de fondue enchaînée et j'ai l'impression d'avoir apporté en littérature dans l'écriture en tout cas toutes mes questions de philosophes mais pour j'allais dire les incarner ce qui à moi manquait au concept c'était la chair et la poésie pour moi n'est pas forcément en dehors d'une pensée du monde mais une pensée bien sûr sensible du monde c'est-à-dire une pensée qui va tenir compte de toutes les sensations des émotions on l'avait tout à l'heure dans ce texte de Jacoté donc une sorte de manière d'assimiler de questionner d'être avec le monde mais avec tout ce que je suis comme être humain donc autant celle qui réfléchit que celle qui questionne qui ressent qui doute qui a tous les sentiments qui l'habitent alors pour moi il n'y a pas eu de rupture il y a eu vraiment une sorte de continuité il y a des livres qui sont plus fortement marqués par la philosophie je pense à un livre qui s'appelle Portrait de mer qui est quand même assez marqué celui-là par la philosophie d'autres les questions s'immiscent mais pour moi la philosophie c'est une manière de questionner le monde et la poésie son instrument c'est le langage alors tout est là ce que j'aimais le plus de la philosophie c'était le vaste champ qu'elle embrassait et j'ai l'impression d'avoir voulu l'emporter l'emporter aussi dans mon travail d'écrivain alors on ne va pas quitter l'école parce que quand même ce coup de tonnerre qui représente votre arrivée au programme du bac français c'est c'est quelque chose j'imagine de très bouleversant intimement et de très intéressant aussi globalement mais quand on sait le rôle en particulier quand jouez pour vous vos professeurs dans votre propre parcours vous retrouvez à votre tour étudié et l'objet de la soif future de cette curiosité et de cette émerveillement que vous n'avez jamais cessé de cultiver on se dit qu'il existe peu de manières de rendre aussi bien à l'école ce qu'elle vous a donné une capacité notamment de meurer intacte chez vous d'émerveillement comment vivez-vous votre rentrée des classes et cette entrée dans les classes c'est votre dernière question semble ça finit bien vous l'avez dit c'est comme c'est très étrange c'est je vous dirais quand je l'ai appris parce qu'il n'y a pas on ne sollicite pas mon éditeur n'a pas envoyé mon livre donc c'est pas quelque chose à quoi on peut s'attendre en fait je connaissais même pas je savais même pas comment ça se passait quel était le processus pour moi de toute façon c'était Rimbaud Baudelaire Hugo etc donc c'est j'ai pas du tout imaginé donc quand je l'ai appris il était trop tard c'était fait donc voilà l'essentiel vraiment je le reçois comme un immense cadeau pour une raison très simple je vais avoir l'immense opportunité de parler de poésie à des jeunes j'espère en tout cas que mon livre avec ses thématiques que je pense assez contemporaines assez proches de préoccupations de jeunes assez je pense en tout cas une sorte de simplicité de la langue un immense respect aussi de la capacité de la littérature à transformer nos vies j'espère que tout ce qui moi m'habite depuis 40 ans dans l'écriture quelque chose de ça pourra peut-être passer à travers mon livre et rejoindre certains professeurs certains étudiants et qu'ils aient accès aussi sans doute à une poésie contemporaine à une poésie de femmes à une poésie francophone donc c'est un immense honneur j'en prends progressivement la mesure c'est peut-être c'est le premier événement public en fait que je fais depuis et c'est un immense honneur pour moi d'avoir cette opportunité d'être entre des professeurs et des élèves par ce texte que j'ai écrit comme ça dans ma forêt et puis il faut dire que le baccalauréat quand nous on entend baccalauréat c'est pas du tout la même chose le baccalauréat ne correspond pas à la même chose au Québec qu'ici en France ici c'est vraiment une institution séculaire donc au fur et à mesure on m'a dit ce que c'était donc là le vertige dont vous parlez c'est sûr que là ça m'atteint de plus en plus d'ailleurs plus maintenant qu'il y a 15 minutes je pense que je vais c'est ça ça va aller il est temps à présent vous paraphrasant de vous laisser dire le monde est l'aimer de laisser chanter cette ramille qui frémit au bout du vide ainsi que vous vous définissez joliment dans l'onde du chaos mes forêts sont de longues traînées de temps elles sont des aiguilles qui percent la terre déchirent le ciel avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenirs l'humus de chaque vie où se pose légère une aile qui va au cœur mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes elles sont les mâts de voyages immobiles un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain mes forêts sont mes espoirs debout un feu de brindilles et de maux que les ombres font craquer dans le reflet figé de la pluie mes forêts sont des nuits très hautes l'horizon une chute de liens avec le ciel qui jette l'encre un désordre que blesse les vents de billets la beauté vient chasser l'obscurité les forêts apprennent à vivre avec soi-même l'arbre le mur de bois s'est fissuré une pluie de longues tiges inquiète nos pas tombent comme on tombe parfois dans sa propre vie j'écoute cette partition du temps je déchiffre enfin le désordre des branches les forêts hurlent entre racines et nuages les feuilles comme des flammes étreignent le vide puis tombent dans la tempête souterraine l'alchimie de vivre et de mourir les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi l'humus s'il était la racine et s'il était du ciel devenu herbe un commencement posé sur la pierre s'il était la voix qu'on n'entend plus une sorte de clarté qu'on aurait saccagé la bête bondit avec sa soif un goût de froid dans la gueule nos questions d'enfants jamais réparées on pourrait l'abattre et avec elle l'écho des finitudes il souffle mille voix de vent sur la montagne que traversent des marées tant d'aube un silence de fin de jour quand s'amorce la descente vers soi au-dessus du vide flotte un ciel qui n'ignore pas sa fragilité mur d'incertitude et miroir déformé de nos rêves on entend que revient un désir d'orage dans le jardin chargé de remous le désordre d'existence où l'on piétine la vie le temps ne va plus ni ne vient dans le mystère obstiné d'étoiles il n'y a que des saisons décousues où aller quand il n'y a pas de commencement quand la terre et nos corps plus chancelants que la terre ne reconnaissent plus la mémoire d'un arbre on appelle des catastrophes pour les couvrir du tissu de nos indifférences nos regards étouffent sous les poignées de cris jetés dans les fosses il se fait tard pour la nuit humaine on ne pourra pas toujours ne pas recommencer on ne pourra pas toujours fuir au bout des hivers le jeune érable frémit sous les coups du tonnerre la foule autour de lui hurle contre le vent quand j'ai ouvert les yeux ce n'était plus à l'intérieur de moi que la pluie s'immisçait le bois racontait une histoire d'air rouillé de pas égaré dans le brouillard de l'aube grandir disait-il ne suffit pas à remplir le cœur il fait un temps de foudre et de lambeaux d'arbres abattus au-dedans de soi il fait pluie maigre un temps de glace et de rêve qui fondent dans le labyrinthe des miroirs le dos courbé le poids des silences guerre famine triste dureté c'est seulement l'hiver sur l'écran d'aujourd'hui s'annoncent les orages de demain des chiffres pour ne rien dire de l'inquiétude qui brûle nos mots lettres échevelées bientôt cassées comme PIB NIP FMI il fait un temps à s'enfermer dans nos maisons de forêt avec le bruit secret des nuages qui soufflent de l'autre côté de la nuit je n'ai rien déposé au pied du chêne rien à l'ombre du saule je ne me suis adressé ni aux faibles ni aux puissants je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer pas vu le jardinier cueillir le crocus d'un printemps pas trouver le miel et la soie pas vu le ciel dans l'étang quelque chose de la solitude rien qui laisse paraître la déchirure je me suis assise au milieu de ces vastes alliés sans voix le temps continue de s'infiltrer dans la terre gorge les rochers le pas des animaux s'accorde à la lumière par la lenteur du monde je me laisse étreindre je n'attends rien de ce qui ne tremble pas autour de moi les notes lumineuses d'une feuille venue jusqu'à la branche pour remuer avec le souffle danse et boit l'eau qui la sauve au matin quand recommence son chemin vers le soir et je marche aussi d'un pas qui repose dans l'infini j'écoute le monde qui bruit à travers les arbres seuls comme des êtres occupés à devenir leur forme singulière mes forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras quand s'approche la nuit et le hurlement de nos peurs mes forêts sont la mise en terre de vagues immenses et de mots que je ne reconnais pas elles sont un horizon de corps nu sur le plateau des heures qui bascule soudain la danse très lente des ombres vient hanter la machine de nos pas et quand les brumes s'apaisent les forêts sont une poignée de rayons plantés dans le sol durci avec le réveil d'un temps elles sont les paupières tremblantes d'un espoir qui parle une langue d'écorce et de souffle langue de tous les jours humiliée résistante conquise invaincue qui trouble et promet avec des mots de travers mots de trop de peut-être où les temps se confondent mes forêts parlent la langue du fleuve celle d'algues et de limons de rivières qui débordent corps fou de joie ou emportés dans les remous de leur vie elles disent nos mains d'obscurité de frêle beauté l'effroi qui pèse sur demain mes forêts racontent une histoire qui sauve et détruit sauve et détruit alors nous rêvons comme la sève qui sera comme le sang de ce qui n'est plus nous sommes hauteurs de montagnes parmi les brumes affolées rien ne nous appartient nous dénouons nous réparons ce que nous pouvons mes forêts sont un long passage pour nos mots d'exil et de survie un peu de pluie sur la blessure un rayon qui dure dans sa douceur et quand je m'y promène c'est pour prendre le large vers moi-même merci merci beaucoup Hélène pour cette très belle lecture et merci à vous pour votre belle présence bonne fin de soirée au revoir merci merci applaudissements 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 applaudissements